Dans le contexte d'un clonage moléculaire par PCR, nous allons voir dans cette vidéo l'étape 2, qui consiste à purifier un produit de PCR avant de le digérer. Précédemment, nous avons vu la PCR de clonage, et donc maintenant que nous avons notre produit de PCR, nous allons voir comment le purifier avant de pouvoir le digérer. D'abord, il faut vérifier le succès de la PCR de clonage par migration d'un alico de cette PCR sur gel d'agarose. Pour ça, je vous invite à regarder la vidéo étape 0, comment couler un gel d'agarose, déposer et faire migrer des échantillons. On obtient ce résultat-là avec un produit de PCR qui a migré vers 700 paires de bases, ce qui correspond à la taille attendue de notre produit de PCR de 704 paires de bases. Donc, on va pouvoir passer au principe de la purification. Il suffit de mélanger le produit de PCR avec du binding buffer, qui contient du tampon et des sels chaotropiques, ainsi que de l'isopropanol, le tout déshydratant l'ADN, ce qui favorise son accrochage à la colonne de silice. Donc, on va centrifuger le mélange 3 minutes à 11 000 g pour que l'ADN se fixe à la silice. Et ensuite, on va pouvoir éluer l'ADN grâce à un tampon basse force ionique qui va réhydrater l'ADN et qui ainsi va redevenir soluble. On va donc pouvoir récupérer le produit de PCR purifié, débarrasser des réactifs qui étaient nécessaires pour la PCR de clonage. Donc, on commence par annoter le tube collecteur et la colonne. Ensuite, on va mettre 500 microlitres de binding buffer directement dans la colonne. Et on va ajouter la totalité du reste de notre produit de PCR, moins l'alico qu'on a fait migrer. On mélange par aspirer-refoule sans toucher la colonne de silice et on va centrifuger à 11 000 g pendant 3 minutes. On récupère la colonne, on jette le reste et on va mettre la colonne sur un tube propre. On va éluer l'ADN en rajoutant 40 microlitres de tampons basse force ionique, donc tampons d'élution. On laisse agir pendant 1 minute et ensuite, on va pouvoir centrifuger pendant 1 minute à 11 000 g. On récupère notre produit de PCR purifié et je vous invite à aller voir la vidéo étape 3 pour la digestion. Merci pour votre attention, à la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501